Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro. A l'heure d'une nouvelle fermeture forcée, on s'intéresse aux cafetiers et restaurateurs de la région. L'image de la semaine, on la découvre ensemble. La voici, direction Crassier au bœuf rouge, où les plats emportés sont devenus la recette miracle pour survivre au Covid. On donnera également la parole au Café Vaudois, en plateau de Détroit, gérant de la mythique pinte nyonnaise, partage avec nous un témoignage assez émouvant. Ensuite, on donnera également la parole à Avenir Syndical, qui dénonce des licenciements abusifs à Glan. Et enfin, vous le savez, jeudi, ces journées élections communales, en plateau Victor Brown du PLR détaille le programme de législature pour l'année 2021 jusqu'à 2026, bien sûr, pour le programme du groupe. A Glan, les stands de médiation sociale organisés cet été ont permis à la municipalité de faire un bilan de la situation et de réfléchir à des pistes d'intervention pour harmoniser la cohabitation intergénérationnelle. Christine Giroux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la municipale chargée de l'enfance et de la jeunesse. Alors, dans les grandes lignes, ce bilan, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, le bilan, il est plutôt positif. Il a posé déjà un constat, un constat assez clair. Les jeunes ont envie de s'insérer dans la vie locale, ont besoin d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer. D'une manière générale, ils disent qu'ils n'ont pas assez de lieux dédiés à eux et ils ont un petit peu envie de trouver leur place dans cet espace. Il dit aussi qu'il y a parfois des déficits éducationnels qui ressortent un petit peu de ce constat où on se rend compte que certains jeunes ont besoin d'avoir de l'accompagnement, de l'appui peut-être de la commune ou de gens un petit peu plus rapprochés. Et puis, globalement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une volonté aussi de la part des jeunes d'aller au-devant des adultes, de la communauté. Ils parlent beaucoup de respect. Ils sont conscients qu'il y a un devoir aussi vis-à-vis des adultes et vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et puis, nous avons aussi reçu de la part de la population quelques témoignages qui disaient finalement, moi, je suis adulte, j'ai aussi été jeune, je crois que la population doit aussi faire preuve de tolérance. Et cette tolérance, c'est quelque chose qui ressort assez fortement dans les interviews qu'on a eues. Et puis, j'en profite parce que j'ai entendu ce matin à la radio qu'on est la journée officielle internationale de la tolérance. Alors, je suis contente de pouvoir aussi parler de tolérance et pouvoir relever cette situation, ce qui a été dit. Parce que je pense qu'on a besoin aussi de tolérance les uns envers les autres et de compréhension mutuelle. – Alors, vous êtes municipale, mais vous êtes aussi maman. Le fait qu'on dise, le problème, c'est les jeunes. Qu'est-ce que c'est pour vous ? – Alors, justement, je pense que déjà, il faut bien comprendre d'où vient un petit peu cette situation, enfin, ce bilan qu'on a fait. Pour rappel, en juin de cette année, au sortir du Covid, c'est vrai qu'il y a eu quelques débordements, il y a eu des nuisances sonores, il y a eu des jeunes qui ont écouté de la musique un peu tard le soir, il y a eu quelques dégâts aussi. Mais ça, c'était un peu dans la situation Covid 2020 et malheureusement, elle est là un peu pour tout le monde. Ça s'est passé dans plusieurs villes. À la suite de ça, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Ça a été entamé par l'Office jeunesse. Et malgré tout, c'est une minorité de jeunes qui posent problème. C'est toujours une minorité, mais c'est forcément toujours de cela qu'on parle. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin de clarifier la situation. C'est d'ailleurs un petit peu le but aussi de ce bilan. Pour montrer que, bien sûr, ça peut être des jeunes puisqu'ils ont par définition plus de motivation, plus d'énergie peut-être que les plus âgés et qui sont peut-être beaucoup plus dans l'espace public. Donc par définition, on les voit plus. Mais c'est largement pas la majorité. Et ce serait vraiment trop réducteur de dire c'est les jeunes, c'est toujours les jeunes, c'est les jeunes, les méchants. Au contraire, je pense qu'on a une population jeune. On a presque 15% de la population qui a entre 15 et 25 ans à Glon. Donc c'est quand même assez important. Et il y a des jeunes magnifiques qui ont des projets, qui ont des envies, qui sont pleins de bonne volonté et pleins de ressources aussi. Et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que commune de les mettre en avant. Et alors là, maman qui parle, oui, alors clairement, elle a envie de dire que les jeunes sont magnifiques. Ils font des études, ils ont une éducation qui est là et ils ont des ressources vraiment importantes et je crois qu'on doit les valoriser. Du côté de la population, on ressent quand même un certain ras-le-bol. Sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs très vif. Du coup, quel est le rôle ? C'est de pouvoir calmer les tensions puis de pouvoir écouter tout le monde ? Ou comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème ? Alors effectivement, les réseaux sociaux ont joué un rôle indéniable dans cette crise, si on peut l'appeler comme ça, au sortir du Covid. C'est d'ailleurs aussi ce qui a un petit peu mis la puce à l'oreille, à la fête de jeunesse, en se disant, attention, lorsque les gens s'expriment de manière assez forte, assez virulente sur les réseaux sociaux, ça peut cacher un ras-le-bol. Ça pourrait engendrer des débordements. Ça pourrait aussi déborder sur des véritables problèmes si tout d'un coup, on devait en venir aux mains. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et là, il y a eu cette volonté, cette idée de dire stop. On doit absolument calmer le jeu. D'où l'idée de ces stands qui ont été organisés à la gare, à la Cité-Ouest, à Mauverney, pour aller devant la population, pour montrer qui sont ces jeunes et avoir des discussions avec les habitants. Ça a été refait en septembre. Et là, c'est vraiment, je pense que ça a été important quand même qu'on ait pu un petit peu désamorcer certaines situations conflictuelles. Elles sont peut-être encore là. Il y a peut-être encore des gens qui sont un peu négatifs par rapport à ce qui se passe dans la rue. Je le comprends parfaitement. Il faut se souvenir que les jeunes, par définition, occupent plus d'espace public, puisqu'ils ne sont pas comme les adultes qui ont leur appartement, etc. Donc forcément, ils vont chercher à être à l'extérieur, ils sont plus visibles. Mais c'est important, la tolérance dont on parlait tout à l'heure, de vraiment calmer les esprits. Peut-être aussi montrer à la population que la municipalité n'est pas simplement spectatrice. Elle met aussi en place un certain nombre de mesures pour justement créer ce dialogue qui est important. – Donc justement, parlons-en de ces mesures. Le but aujourd'hui, c'est de donner plus de place aux jeunes, notamment dans l'espace public. Ou comment est-ce que vous allez le faire ? – Alors concrètement, au sortir de ces médiations, il y a un rapport qui a été établi par l'Office jeunesse. Ce rapport, il est en ligne sur le site internet de la commune de Gland, où on peut le consulter. Il fait état du constat dont on vient de parler. Et il propose aussi un certain nombre de mesures qui seront mises en place ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il faut bien se rendre compte aussi que l'Office jeunesse n'a pas attendu cette crise pour réagir. Il y a tout un travail qui est déjà fait depuis plusieurs années. Mais concrètement, il y a six mesures qui vont être proposées. La première, c'est déjà effectivement donner un peu plus de place aux jeunes dès 16 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'école, ils sont généralement encadrés par l'école. Et puis à 16 ans, entre 16 et 18, on n'est encore pas majeur, on veut quand même sortir. Donc là, l'idée, c'est que le Parlement des jeunes, qui se trouve à la Pépinière, ouvre son salon de quartier. Le salon de quartier, c'est la petite buvette, c'est le lieu où on peut se retrouver. Pour les jeunes de 16 ans, dès 16 ans, tous les mardis, de 18h à 19h30, et le dimanche après-midi, de 14h à 17h. Donc ça, c'est nouveau. – Mais est-ce que ça suffit ? Parce que c'est des horaires qui sont très tôt, finalement, quand on parle d'incivilité, de bruit, c'est des horaires qui sont plus tard. – Alors, on fait le pari que c'est toujours ça de pris. C'est toujours des moments où on peut échanger, où on peut quand même désamorcer aussi certaines difficultés, retrouver des amis, discuter. Donc là, c'est déjà des horaires qui sont mis en place. La deuxième chose, c'est beaucoup d'aller dans les quartiers. Les travailleurs sociaux, donc on a deux travailleurs sociaux de proximité, vont faire l'acquisition d'un triporteur ou d'un vélo électrique pour se rendre là où les jeunes sont, aller dans les quartiers, aller plus vers les jeunes et pas simplement leur demander de venir, par exemple, à la Pépinière. Ensuite, on a envie de développer aussi des ateliers de prévention. Ça va probablement se passer à l'intérieur, à la Pépinière. Travailler encore plus sur des thématiques comme tout ce qui touche aux dépendances, aux consommations, tout ce qui touche au travail, à son apprentissage, aux études, à la sexualité, tous des sujets qui préoccupent nos jeunes. L'idée aussi, c'est de renforcer un projet qui a déjà démarré, mais c'est des vidéos, c'est des montages vidéo. Ça pourrait devenir un jour des courts-métrages ou des émissions. On a un collectif d'une quarantaine de jeunes, donc tout ça sous l'égide des travailleurs sociaux de proximité qui ont déjà fait des vidéos de présentation du travail social qui parlent de leur quotidien, qui parlent de leurs difficultés, qui parlent de leurs besoins. Et ça, c'est un projet qui va encore être soutenu, encore être porté plus fortement. – C'est toutes des mesures qui passent finalement par un certain aspect éducatif. – Absolument, éducatif, associatif et faire des projets ensemble. Donc ça répond aux quatre critères qui sont aussi repris par la politique jeunesse cotonale. C'est tout ce qui est prévention, protection de l'enfant et des jeunes. C'est aussi tout ce qui est soutenir des projets, tout ce qui est l'intérêt pour la citoyenneté et aussi pour l'éducation d'une manière générale. Tout ça dans une vision de transversalité, vraiment de composer ensemble. – On sait que les patrouilles de police étaient aussi plus nombreuses. Est-ce que là, vous allez continuer à collaborer justement avec la gendarmerie et la police ? – Oui, alors personnellement, je participe à des réunions avec la gendarmerie à un rythme d'environ une fois par mois. Donc il y a une collaboration, on se connaît bien. Ça passe aussi avec le service de sécurité qui est géré par ma collègue Jeannette Weber, où là, il y a des échanges réguliers. Il est évident que l'aspect sécuritaire, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'il y a un endroit. Donc évidemment que tout ce qui sort des cadres doit être surveillé et doit être cadré. Donc ça, ça ne change rien. Et la collaboration, elle est aussi là pour protéger les jeunes, elle est là pour protéger la population. Et ça, c'est clair que ça va continuer. – J'ai l'impression que ça passe surtout par une valorisation de l'image qu'on se fait des jeunes. Et à l'avenir, est-ce que vous allez quand même garder ces rencontres qu'il y a eu intergénérationnelles entre les jeunes et les personnes plus âgées ? – En tout cas, je les appelle de mes voeux parce que ça fait maintenant 8 ans que nous avons mis en place avec l'office jeunesse, par exemple, l'accueil de midi où c'est des personnes âgées du groupe Vivag qui viennent pour surveiller, enfin pour tenir compagnie aux jeunes après la pause de midi. Ça s'appelle… – C'est presque un lapsus, un surveillé. – Oui, surveillé, c'est un lapsus. Ce n'est pas tout à fait correct. C'est vraiment une compagnie. En fait, il y a la ludothèque aussi qui est présente. Et c'est des moments qui sont extrêmement riches. Là, c'est stoppé malheureusement pour des mesures sanitaires. Mais on espère vivement que ça reprenne en janvier, enfin dès que ce sera possible. Donc je pense que cette mixité, cet échange et puis se connaître tout simplement, c'est très important. Et valoriser le travail qui est fait par l'office jeunesse au service des jeunes, valoriser les jeunes eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de faire pour notre… c'est aussi notre avenir les jeunes. – Oui, Christine Giraud, municipale en charge de l'enfance et de la jeunesse pour la Ville de Glan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous, bonne journée. – La 11e édition du Prix du développement durable de la Ville de Nyon récompense cette année deux lauréats, le Festival du film vert de Nyon et le local. On en parle avec nos invités. Flavie Schultz, présidente du Festival du film vert. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Avec nous également Cécile Muller, confondatrice de l'épicerie coopérative Le Local. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce qu'il représente ce prix pour vous ? – Alors hormis un soutien financier non négligeable, c'est surtout une grande marque de reconnaissance pour le travail investi durant les quatre dernières années et surtout je peux dire une très grande fierté, je pense pour tous les membres du local et c'est aussi une validation, disons, de la pertinence de notre projet. – Même question avant d'en parler un peu plus et revenir justement sur votre coopérative, même question pour vous Flavie, qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour le festival ce prix ? – Alors ce prix c'est la reconnaissance de 15 ans de festival, enfin bientôt 15 ans puisque l'édition 2021 sera la 15e. Donc c'est 15 ans de festival et surtout une cinquantaine de bénévoles. Nous on travaille, on présente des documentaires de haute qualité, on en présente tous les ans une douzaine, donc derrière il y a un énorme travail de programmation. C'est aussi tout le choix des intervenants et ça pour nous c'est avoir le prix de développement durable, c'est vraiment une reconnaissance de tout ce travail qui est fait par les bénévoles. – C'est surtout votre démarche « Place à l'acte » qui a été saluée, qu'est-ce que c'est ? – Tout à fait, alors la démarche « Place à l'acte » c'est tout ce qui entoure le festival, ça veut dire qu'on a vraiment notre, ce qu'on présente au public ce sont les documentaires qui font réfléchir, qui amènent un débat et on voulait en fait continuer ce débat, continuer la réflexion autour d'un grand forum qu'on a appelé « Place à l'acte ». Alors ce forum c'est bien évidemment, comme d'habitude, la cafétéria et puis des stands d'association, mais c'est aussi, et ça c'est ce qu'on a développé depuis quelques années, plein de propositions en fait pour passer à l'acte. Donc ne pas rester après un film un peu désuet et désemparé, mais passer, enfin avoir proposé des solutions. – À votre avis, est-ce que justement ça a permis la place à d'autres associations ou coopératives comme le local par exemple ? En tout cas un engouement des Nyonais pour ce genre de coopératives ? – Alors j'espère, c'est sûr que le local qui est un de nos partenaires depuis trois ans, il participe donc au forum après les documentaires, donc ils ont leur stand, aux côtés de Demain la Côte, Pro Vélo également, Pro Natura, etc. Tous les acteurs du développement durable. On a également proposé des ateliers. L'année prochaine il y aura un escape room, préparé avec les scouts de Nyon. Bref, on essaie vraiment de créer une émulation et on espère que ça peut aider justement tout le tissu associatif et coopératif du développement durable autour du festival. – En tout cas l'engouement, on le ressent chez vous, 10 personnes du côté du comité, 150 bénévoles, c'est assez énorme. Est-ce que justement du côté de la population, vous ressentez justement toujours plus le besoin d'aller vers le type de coopérative que vous êtes ? – Oui, tout à fait et ça s'est d'autant plus remarqué disons pendant le semi-confinement où les gens ont pris conscience de la diversité des produits qu'on a dans la région et qui sont venus au local. Donc on a mis un système de commandes en place et qui ont connu le local grâce à ces commandes. et peu à peu, ils nous ont rejoints. Et puis maintenant, on est un peu plus de 250 actuellement. Et je pense qu'on peut aussi le remarquer justement au vu du nombre de membres du local, à quel point la population lyonnaise et des alentours cherchent ce genre d'épicerie, ce genre de revenir à, pas l'alimentation de base, mais disons justement tout ce qui est local en fait. – On entend souvent la critique que c'est trop cher et compliqué. Qu'est-ce que vous répondez ? – Alors au final, c'est pas vraiment si cher quand on voit les produits qu'on peut proposer au local, notamment les fruits et légumes. Ils sont pas vraiment plus chers que dans les grands distributeurs. Au contraire, la plupart sont même moins chers, qu'ils soient bio ou non. Et nous, on part du principe que le prix que les producteurs et productrices nous proposent, c'est le prix juste en fait pour le travail qu'ils fournissent. Donc au local, aussi grâce à l'engagement des bénévoles qu'on a, on peut réduire la marge sur nos produits, ce qui fait qu'au final, c'est pas si cher. – Alors évidemment, Nyon devrait prendre exemple sur vous. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à la ville de Nyon pour être toujours plus durable, Flavie Scholtz ? – Des conseils, c'est difficile. Nyon agit déjà beaucoup. On a un plan climat qui est vraiment très bien ficelé, qui a été voté cette année, qui s'appelle Nyon s'engage. J'invite tout le monde à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce plan. C'est assez bien fait, avec des objectifs clairs. Maintenant, c'est théorique, ça a été voté, il faut le mettre en place. Donc moi, j'invite tous les conseillers communaux à mettre la pression, justement, pour mettre en place ce plan climat qui est d'une importance primordiale pour moi. Et puis, si je peux donner des idées, évidemment, moi, je suis très contente du tissu associatif à Nyon, parce qu'on est beaucoup, on est tous très motivés pour changer les modes de fonctionnement et s'adapter à la crise écologique qui est en cours. Pour cela, on a des aides. On a notamment une maison de quartier qui est dédiée aux associations du développement durable. – La Villa à Nyon. qui est rue des marchandises en face de la ludothèque. C'est un lieu qui est extraordinaire parce qu'à la fois, on se retrouve entre associations, on s'entraide. C'est aussi un endroit où on peut se retrouver et on crée des liens. Donc ça, c'est très important. Moi, j'invite tous les Nyonais à aller à notre rencontre, justement, parce qu'on cherche des bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles. Moi, là, je suis pendant ma pause de midi de boulot. Donc vraiment, évidemment, c'est un engagement. C'est difficile, mais je pense que tu dirais la même chose que moi. On a énormément de reconnaissance personnelle. Moi, je suis très contente de ce qu'on fait avec les bénévoles. Et voilà, donc si la Nyon peut faire quelque chose, ce serait vraiment nous donner encore plus de moyens pour développer ce tissu associatif et mettre en valeur ce qui est fait. – Oui, Cécile Muller, j'imagine que ça résonne chez vous. Une ville durable, ça passerait par plus de jardins à disposition, peut-être ? – Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a un potager typiquement de Nyon qui est en cours où il y aurait aussi besoin de bénévoles. Donc pourquoi pas que, si on peut dire ça comme ça, la ville puisse mettre plus de visibilité, plus de lumière sur toutes ces associations qui mettent en avant le respect de l'environnement et sur la même ligne de l'humain aussi. aussi, pourquoi pas, nous, on est en train de regarder avec le local de pouvoir mettre un frigo communautaire à l'extérieur pour éviter le gaspillage alimentaire. – Les 5 000 francs seraient utilisés comme ça ou pour autre chose encore, d'autres projets ? – Entre autres, pourquoi pas pour ça ? Mais également, oui, d'autres projets permettent… Donc là, on est en collaboration avec une association qui s'appelle Suspendu, qui permet… Donc les personnes peuvent payer des dons suspendus et les gens peuvent les utiliser au local, donc des gens qui sont en situation précaire. Et avec le don, avec le prix, on pourrait justement aussi offrir quelques dons aux personnes dans le besoin pour pouvoir bénéficier des bons produits qu'il y a dans notre région. – De quoi donner envie, Cécile Muller, pour la coopérative Le Local. Flavie Scholz, présidente du Festival du Film Vert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci, merci à vous. – A bientôt. – À l'heure d'une nouvelle fermeture forcée, on s'intéresse aux restaurants et aux cafetiers de la région. Et on commence par les restaurants où les plats à l'emporter sont devenus la formule et la recette miracle. Exemple à Crassier, au Bœuf Rouge, où l'administrateur des lieux, Rémi Cantal, propose désormais ce système en pleine rue pour assurer la survie de son établissement. Un sujet signé Joël Brunard. – Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un take-away, où les gens peuvent venir s'arrêter, où on fait une formule assez simple. On fait des burgers à l'emporter, ainsi que des fameuses cuches. Et pourquoi on s'est mis dehors, c'est une question de visibilité. Et ça nous permet vraiment de pouvoir ramener un maximum de clients et d'avoir vraiment leur attention. Et en fait, ça marche plutôt bien. Donc on avait commencé déjà dans le premier confinement. Et puis du coup, là, on se préparait un petit peu plus avec ces deuxièmes vagues à être refermées. Donc ça nous a permis de pouvoir nous repréparer et d'être dès le soir même opérationnels. – Ça marche bien, mais est-ce que ça marche aussi bien que si on pouvait accueillir ses clients normalement au sein de l'établissement ? – Alors, ça ne marche pas aussi bien, dans le sens où on fait effectivement beaucoup moins de chiffre d'affaires. Cependant, donc, on arrive quand même à garder environ 50 à 60 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ce qui est quand même assez conséquent. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une commune qui nous aide et qui nous... qui font des abattements de loyers pour les mois de confinement. – Alors, la commune a très vite compris que sans une aide efficace de la municipalité, nos tenantsiers ne pourraient pas s'en sortir. Il n'y a aucune recette et malgré tout, beaucoup de frais fixes qu'ils ne peuvent pas supprimer. Donc nous avons décidé à l'unanimité, je ne dirais pas d'offrir, c'est un bien grand mot, mais de ne pas facturer le loyer, en tout cas du mois de novembre. Et on verra par la suite si on doit encore continuer ce geste. – Et c'est important pour le village d'avoir toujours un petit peu un restaurant ouvert, quelque chose qui se passe. – Oui, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pourquoi la municipalité avait acheté le bâtiment à l'époque pour conserver un établissement public. Donc c'est pourquoi je pense que la population nous soutient dans notre aide à ces restaurateurs. – C'est la deuxième fois qu'il y a une phase comme ça. Est-ce que ça va être vivable sur le long terme si, imaginons, on a encore droit à une troisième phase pareille ? – Alors moi, ce que je trouve, donc on comprend tout à fait les mesures sanitaires qui sont en cours. Ce qui nous désole un petit peu, en fait, finalement, c'est quand on voit par exemple que Berne ne veut pas pour l'instant rémunérer les apprentis. Nous, on fonctionne, donc on est trois administrateurs, on a deux apprentis. Et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Ça, c'est vraiment très compliqué. On n'arrive pas à se projeter. Et je dirais que c'est plutôt cette angoisse-là, en fait, de savoir qu'on n'est pas pleinement soutenus qui nous fait un petit peu peur. – On voit du positif aussi dans cette phase où on exerce son métier peut-être différemment, on fait d'autres choses. – Alors effectivement, vous faites bien me poser la question parce que ça a été super intéressant. Pendant le premier confinement ici, en fait, on a pu vraiment beaucoup, beaucoup se rapprocher de nos clients. C'est-à-dire que c'est une ambiance beaucoup plus chaleureuse où on se tutoie, on apprend à faire connaissance. Peut-être quelqu'un, avec les distances, bien entendu, va peut-être rester deux, trois minutes pour parler. Et donc, on arrive vraiment à créer des liens qu'on n'arrivait pas à créer à table où c'est beaucoup plus formel. – Merci, voilà. – Retour en plateau avec le Café Vaudois et les gérants des lieux, Auriane Métraux, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Alexandre Castro-Silva, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Alors, vous n'avez pas choisi justement cette solution du plat à l'emporter. Pourquoi ? – Alors, nous, on n'a pas choisi les plats à l'emporter car le Café Vaudois, donc il s'agit d'une pain tout d'abord et puis avec nos associés, donc Auriane Métraux et puis Célim Crèche, on avait décidé dès l'ouverture l'année passée de faire de la petite restauration, c'est-à-dire pour avoir quelque chose qui accompagne un petit verre de blanc, un petit verre de rouge et non d'en faire un restaurant. Donc, on en a décidé. Puis c'est vrai que faire des fondus à l'emporter ou des malakoff à l'emporter, ça reste un petit peu sensible car une fondue se mange bien chaude à la maison ou bien assise parce que faire à l'emporter, on n'a pas forcément de place pour les clients. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont se mettre avec le caclon, le réchaud, les fourchettes, les assiettes. C'est un peu compliqué. – Et ça nous manque, Auriane Métraux, non seulement vous travaillez ensemble mais vous vivez également tous les deux ensemble. Cette situation, comment est-ce que vous la vivez ? – On la vit bien et moins bien. On a beaucoup de soucis par rapport à tout ça. On est très en colère. On a beaucoup de craintes pour l'avenir. De se retrouver tous les deux à la maison, ça nous change complètement la vie. On n'avait plus trop l'occasion. Mais c'est vrai qu'on est plus… C'est un grand manque pour nous de ne pas aller travailler. On le ressent, on essaie de s'occuper mais on ressent au quotidien ce manque. Ce manque de contacts extérieurs, ce manque de notre clientèle. – Aujourd'hui, les discussions avec les autorités, par exemple avec la ville de Nyon, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous en avez ? – Alors, on a eu des discussions par rapport aux terrasses extérieures pour compenser un petit peu les tables qu'on a dû enlever de l'intérieur. Donc, la commune de Nyon nous ont autorisé, pas seulement au Café Vaudois, mais un petit peu à nos collègues de Nyon, des extensions de terrasses. – Ça, c'était durant le premier semi-confinement ? – Alors, c'était discuté déjà. C'était à la suite du premier confinement car ils devaient trouver une solution justement pour les espaces publics. Ils nous ont demandé à chaque restaurateur, cafetier, hôtel de faire des propositions à la commune justement pour avoir accès à une petite terrasse extérieure que ce soit du domaine privé et domaine public. Donc, là-dessus, ça nous a… Ils nous ont aidés là-dessus. Oui, après, le niveau sécurité, c'est vrai que la police de Nyon, ils étaient souvent vers nous pour nous conseiller, pour venir contrôler si on faisait les choses correctement, ce que la Confédération nous a imposé. style les plexiglas, les séparations de 1,50 mètre, enlever quelques tables à l'intérieur pour justement que les gens soient… et les distances correctes. Donc, voilà. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu trop, trop de nouvelles par rapport à la commune de Nyon. Je sais que le conseiller d'État nous ont, mercredi passé, fait un communiqué en disant qu'on devait fermer l'établissement. Et là, on est restés bouche bée parce que, comme ma copine, mon amie disait, pour nous, c'est un manque à gagner, c'est aussi nos clients qui nous manquent. Voilà. Et puis, la pinte nyonnaise, c'est vrai que c'est un patrimoine qui fait partie de l'histoire de Nyon et qui nous est très cher à nous aussi. – Un lieu qui est très cher aussi au Nyon, un public qui est là, qui est fidèle. Comment est-ce que lui a vécu aussi toutes ces contraintes et maintenant, cette nouvelle fermeture ? Quels sont les retours que vous avez ? – Ça leur manque. Ça leur manque, je pense, autant que ça nous manque, en fait. C'est vraiment, je pense, quelque chose pour eux qui était un point de relais. Un bistrot, c'est pas simplement aller boire un café et lire son journal, c'est partager quelque chose avec les tables d'à côté, avec la personne qui vous sert. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus tous ces contacts-là. Donc je pense qu'ils sont un petit peu comme nous, frustrés de ce manque-là, en fait. – Oui, parce qu'un bistrot, ça a aussi finalement une mission de service public, c'est ça ? – Oui, tout à fait, oui. Quand on est seul, on a envie de partager quelque chose, de discuter de tout et de rien, d'échanger, voir du monde. On est des lieux importants pour ça. Se faire plaisir entre amis, aller partager un petit moment hors de la maison, se changer les idées, on est là pour ça. – On a vu plusieurs manifestations, notamment à Lausanne, une probablement qui se prépare aussi du côté de Genève. J'imagine que vous comprenez, ça résonne chez vous ? – Complètement, oui, je trouve ça. Ce qu'ils ont fait à la place Saint-François, c'était super. Je trouve vraiment que c'était une belle initiative de leur part, de montrer aux gens en fait que c'est dur pour nous, c'est dur émotionnellement et financièrement, parce que justement, l'État nous aide, nous aide pour les racheter, mais autrement, on se sent isolé, on a des loyers à payer, on nous demande des charges à 100%, on a de tout, on se retrouve dans une situation financière extrêmement compliquée et leur façon de l'exprimer, et j'ai trouvé ça vraiment super, vraiment tout notre soutien. – Alexandre Castro-Silva, aujourd'hui, combien de temps est-ce que vous pouvez encore tenir dans cette situation ? – Alors, financièrement, sincèrement, parce que nous, au premier confinement, on n'a rien demandé comme aide. On s'est dit avec mes associés, ma chérie et puis Célim, on s'est dit, on va essayer de tenir, on va essayer de faire au maximum pour tenir et justement, de ne pas demander de prêts, parce que par la suite, c'est des prêts à taux zéro, d'accord, mais c'est des prêts qu'il faut rembourser plus tard. Donc, ça ne fait que rajouter une facture à nos charges fixes que nous avons déjà. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer de tenir ces trois mois. Notre propriétaire, on n'a rien regardé avec lui, parce que c'est quand même normal, parce qu'il a quand même des charges à lui aussi. Donc, voilà, après, moi, ce que je verrais, c'est peut-être l'État de nous donner un petit coup d'eux-mains, ça serait plus… À l'État d'aider pour les loyers plutôt qu'aux propriétaires indépendants. Voilà, exactement. Là, on voyait, ils ont de la chance, enfin, c'est la commune, c'est propriété de la commune, donc la commune peut aider, mais si c'est un propriétaire en particulier, là, plus personne nous aide, ni lui, ni nous. Donc, là, l'État devrait nous aider à ce niveau-là. Et puis, pour revenir à votre question, je ne sais pas si on tiendrait deux mois de plus fermés. Je pense que le vaudois ne pourra pas réouvrir, parce que financièrement, c'est pesant, c'est lourd. Donc, comme un avocat disait l'année passée, il y a un monsieur à Genève qui essaie de tout racheter les bistrots et tout, et puis le monsieur disait, 250 000 au lieu de 500 000, je préfère prendre les 250 000. Et puis, au moins, j'ai quelque chose. Et au lieu de vendre, pour rien du tout, c'est un peu comme la Confédération. Ils peuvent dire, nous, on va vous donner 1 000 francs au lieu de rien. Qu'est-ce que vous préférez ? On va préférer les 1 000 francs au lieu de rien. Donc, nous, c'est très difficile en ce moment. Pour nous, on essaie vraiment de serrer les coudes entre associés. Vraiment. On a carrément pensé un petit peu plus vulgaire et on le comprend parce qu'il y a urgence. Aujourd'hui, l'avenir, j'imagine que vous le voyez un petit peu noir, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça ouvre très vite, j'imagine. Voilà, tout à fait. Que ça ouvre très vite. Et puis, qu'on puisse se libérer de toutes ces contraintes de séparation, de masques et puis qu'on puisse retrouver du contact avec nos clients. Parce que jusqu'ici, ça s'était très, très bien passé. Justement, ces contraintes avaient été très bien appliquées sans aucun risque. Donc, voilà. On nous a posé aussi beaucoup de frais au niveau financier. On a quand même dû mettre des séparations. On a dû racheter du mobilier pour l'extension des terrasses. Là, on était prêts à investir parce qu'on nous a permis cette terrasse pendant l'hiver. Donc, on était sur le point d'investir encore de l'argent pour pouvoir avoir cette place disponible au chaud. Et là, il faut vraiment qu'on rouvre avec d'autres normes. Au plus vite, c'est vrai qu'on nous a demandé de mettre des séparations, d'enlever des tables, de mettre des produits, de tracer les gens, de mettre les QR codes. Donc, moi, je pense que le café vaudois et puis non seulement le café vaudois, mais j'ai vu un peu mes collègues autour de nous. Ils ont très bien fait les choses. Et c'est vrai que quand vous voyez certains endroits où ils n'ont pas beaucoup de protection, où ils n'ont pas forcément de gel, ou bien ils ne tracent pas forcément les personnes, alors que nous, on a vraiment tout fait. On a des désinfectants pour les tables, on a du désinfectant pour les mains, il n'y a personne au bar, on a les distances d'un mètre cinquante. – Un sentiment un peu d'injustice. – Exactement. D'avoir investi quand même, c'est quand même des milliers de francs qu'on a dû investir pour justement ces séparations. Puis on a fait des jolies séparations aux couleurs du vaudois et tout. Donc, on s'est vraiment donné à fond pour en arriver à un point, dire, ok, vous avez tout fait maintenant, maintenant, vous pouvez fermer. Donc, c'est un petit peu c'est comme vous disiez, c'est un petit peu énervant d'en arriver là. – Alexandre Castro, Silva, Auriane Métro, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le Café Vaudois et on salue évidemment aussi Célim Kresch qui n'a pas pu être aujourd'hui avec nous pour des raisons de distance. Merci à vous deux. – Merci beaucoup, merci à vous, au plaisir et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – À Glan, deux employés de la ville ont été licenciés avec effet immédiat selon la municipalité qui jusqu'ici ne s'est pas prononcée dans la presse en évoquant le bien de l'État de droit. Les deux assistants de sécurité publique auraient commis des fautes graves. Or, selon les deux employés concernés, ces licenciements sont abusifs et visent à régler d'autres problèmes. David Andenmaten, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire syndical d'Avenir Syndical. Aujourd'hui, jeudi 19 novembre, vous avez organisé une conférence de presse. Quel était l'objectif et pourquoi avoir convoqué la presse ? – Donc, l'objectif, c'est de de communiquer à la population cette situation qui est grave du point de vue des droits fondamentaux de la Suisse. En effet, nous considérons que la liberté syndicale fait partie des droits fondamentaux qui doivent être garantis dans son démocratie. et ces deux collègues, un d'entre eux, président de la commission de personnel, l'autre collègue, membre de la commission de personnel, ont été licenciés de manière complètement abusive. Il n'y a même pas un onse d'un argument sérieux pour les licenciés. D'abord, on leur reproche qu'ils se gardent de manière illicite sur un parking. Ils sont suspendus de manière immédiate et puis, comme cette accusation tombe, ils ont inventé une douceaine accusation selon laquelle ils sauraient abélier des voitures de leur hiérarchie sans aucune preuve et puis, ces collègues n'ont jamais fait rien de licite. Donc, dès notre point de vue, il y a une attaque frontale contre les personnels de la commune des clans dans le sens que les présidents de la commission de personnel et un des délégués sont licenciés de manière immédiate et abusive et je voulais aussi dire qu'ils étaient en maladie donc protégés. La loi protège un travailleur malade contre le licenciement. – Du point de vue externe, cette histoire peut paraître assez surprenante. on a du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé parce que normalement lorsqu'on est licencié c'est qu'il y a une faute grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Justement, il n'y avait aucune faute grave. C'est ça qui est difficile à comprendre pour la population. C'est que ces collègues-là, ils ne faisaient que réclamer pour leurs droits. Ils avaient des conditions de travail très difficiles. Ils n'étaient pas soutenus par la municipalité. Ils devaient faire face à des sensibilités et puis des problèmes de sécurité à la ville de Glan. Et puis, ils ne s'étaient pas appuyés. Et donc, ils se plaignaient et la hiérarchie, pour toute réponse, a préparé un licenciement parce que ses collègues se plaignaient par écrit et ne laissaient pas disons tomber leurs réclamations. – Ces discussions, avec qui est-ce qu'elles se sont faites ? – Les discussions principales sont faites avec la hiérarchie directe, donc, M. Raval, qui ne supportait pas la contradiction. C'est une manière surprenante de management dans laquelle on est très autoritaire et on n'accepte pas que le personnel puisse exercer ses droits syndicaux via la commission de personnel. – Alors, évidemment, vous êtes responsable de ces propos. la municipalité aura également la parole. Quels sont, finalement, ce dossier a aussi été transmis à la municipalité. Là, les discussions, comment est-ce qu'elles se sont faites ? – La municipalité a refusé depuis le départ les discussions. On a écrit des lettres, on a écrit des mails, on a demandé à plusieurs reprises à les rencontrer. On n'a jamais pu discuter avec qui que ce soit. Ils nous renvoient vers leur avocat. Donc, le dialogue social est complètement inexistant. – On peut juste savoir aussi que, comme l'affaire est tellement grave, on a interpellé Pierre-Yves Maillard, qui est, comme vous le savez, président de l'Union syndicale suisse, qui prend au sérieux cette affaire. Donc, c'est une affaire qui va prendre une tournure nationale parce qu'il est quand même assez rare qu'on licencie deux délégués syndicaux sans invoquer un motif sérieux. – Aujourd'hui, jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller ? Qu'est-ce que vous attendez ? Parce que c'est vrai que vous faites appel aux autorités, vous faites appel justement jusqu'aux nationales. Qu'est-ce que vous attendez ? – On attend que ces collègues soient réintégrés dans leurs fonctions. Parce que c'est… – Mais est-ce que c'est possible quand on voit que la situation peut paraître quand même assez tendue ? C'est ce que vous nous décrivez. Est-ce que c'est possible que ce personnel-là soit réintégré ? – Oui, parce que la municipalité est dirigée par des politiques. Bientôt, il y aura des élections. Donc nous, on demande quand même aux élus de faire respecter la démocratie. Et la démocratie comprend, entre autres, le respect de la liberté syndicale. si la municipalité ne peut pas se permettre d'avoir une commission du personnel et puis dès que le président de la commission du personnel dérange, on va le licencier, je veux dire, on est en train de bafouer tous les droits et on va direct vers une dictature. – Donc selon vous, quels sont les motifs qui auraient conduit justement à cette décision ? C'est que ces décisions finalement sont un prétexte. Qu'est-ce que ça cache ? – Ah, ça cache directement la pugnacité de ces deux délégués pour poser sur la table des problèmes du personnel. – Lors du dernier conseil communal, la municipalité informe le conseil que quatre ASP restants sont désarmés en arrêt maladie. Aujourd'hui, l'un d'entre eux a également donné sa démission pour la fin de l'année. Comment est-ce que vous réagissez ? – Ça veut dire qu'il n'y a aucun ASP. Ça veut dire que la commune des Glans néglige la sécurité des habitants. Déjà, vous savez qu'en 2007, la police municipale a été supprimée par la politique et ils ont mis des ASP qui sont payés au rabais. – Vos propos sont très durs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la municipalité présente aussi un programme qui fait justement face à ces incivilités. Plusieurs actions sont menées. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle qui est totalement faussé. – La police a été supprimée donc il n'y avait pas une volonté de garder une police comme dans la ville de Nyon. Donc ça, d'un côté. Et puis d'autre côté, si six collègues sont à maladie dont deux ont été licenciés, un qui a démissionné, il n'y a aucun annonce pour engager d'autres. Donc il y a quand même un problème, ils ne sont pas été remplacés ces collègues. Il y a seulement une personne qui vient pour mettre des amendes. mais la sécurité de la ville, la sécurité des citoyens à notre avis n'est pas assurée. – David Andenmaten, aujourd'hui, les yeux dans les yeux, vous pouvez me confirmer et m'affirmer que ces deux employés n'ont rien fait de grave. – Rien. Ils n'ont rien fait de grave. Les accusations sont foutiles. On accuse un ASP d'avoir cassé un câble avec le capot fermé. On accuse un autre ASP d'avoir créé un nœud de son chef mais il n'y a aucune preuve. Les garagistes n'ont rien confirmé. C'est énorme comme accusation. Ils ont commencé pour leur dire qu'ils savaient garer leur voiture de manière illicite. Ça a été démontré par une déclaration de tous les ASP que les chefs lui avaient donné le raccord par deux fois. Donc il n'y a rien. C'est énorme. – Aujourd'hui, votre syndicat, qu'est-ce qui l'attend ? J'imagine une discussion avec la municipalité ? – On demande une discussion depuis le départ. On demande d'un amarré de pouvoir trouver une issue, négocier. On aimerait pouvoir discuter et rétablir la démocratie dans la commune. Juste pour voir que la démocratie ne soit pas seulement pour pouvoir aller voter, c'est que les droits du personnel soient respectés. – David Anden Maten, secrétaire syndical d'Avenir syndical, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – Jeudi, c'est la journée dédiée aux élections communales sur le plateau de NRTV. Aujourd'hui, interview à distance avec Victor Brown, le président du PLR à Glan, nous détaille les quatre thématiques du programme pour la législature 2021-2026. Victor Brown, bonjour, merci d'être avec nous. – Bonjour. – Alors, quatre thématiques, économie et finance, environnement et développement durable, vie sociale et ordre public, comment est-ce que vous les avez choisis ? – Alors, on a regroupé tout au long de la législature, mais aussi, surtout dans les derniers mois, un peu toutes les préoccupations que nous avions déjà en tant que citoyens glandois, en tant que voisins, en tant que membres impliqués dans la vie économique associative à Glan. On a vraiment essayé de rassembler toutes les préoccupations et tous les éléments qui nous paraissaient importants et finalement, on s'est rendu compte que ça se regroupait vraiment autour de ces quatre thématiques principales. – Du côté des GDG, quatre mots, responsabilité, durabilité, mobilité, convivialité, vous auriez presque pu faire compagne ensemble ? – Écoutez, on se demandera quelque part qui a pris des idées sur qui. Les valeurs du PLR ont toujours été liberté, responsabilité, solidarité. Nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est vraiment des éléments concrets. on a regroupé évidemment tout cela autour de quatre thématiques, mais c'est au total 36 mesures concrètes, 36 objectifs que nous proposons pour la prochaine législature à Glan. – Les thématiques environnement et développement durable et vie sociale, une thématique qui peut paraître, deux thématiques qui peuvent paraître un peu plus surprenantes pour le parti de droite que vous êtes. – Alors comme je le disais à l'instant, la solidarité, elle est inscrite aussi dans l'ADN de notre parti. C'est aujourd'hui plus important que jamais avec la situation du coronavirus, il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui sont en détresse et nous avons toujours agi aussi dans ces domaines-là, en particulier nos municipales. Donc c'est évidemment un aspect qui est très important dans notre ville, dans notre commune, qui fait aussi partie de la responsabilité quelque part d'une municipalité, d'un conseil communal. Donc ce n'est pas nouveau, on est toujours intervenu dans ce domaine-là et on veut proposer des choses concrètes. – Qu'est-ce qu'il y aura de neuf du coup ? Parce qu'on entend quand même de la part de ces autorités de proposer justement des solutions, qu'est-ce qu'il y aura de neuf ? – Alors de neuf, en tout cas nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de prendre les objets toujours de manière globale et surtout de ne pas oublier certaines catégories de la population. C'est vrai qu'on a eu par exemple des incidents en matière d'incivilité, on s'est peut-être posé la question, notamment en termes d'accessibilité des services publics, est-ce que c'est toujours adapté aux personnes à mobilité réduite, notamment aux personnes âgées ? Disons que pour chaque aspect qu'on traite, notamment les préavis, nous semble important de vraiment prendre en compte quelque part les préoccupations de toutes les parties de la population et pas seulement de certaines. – Est-ce que c'est possible ? Parce que j'entends par là quatre thématiques, 36 mesures, en politique on sait que tout prend toujours beaucoup de temps, c'est un peu ambitieux quand même. – Alors il faut aussi être ambitieux, à savoir proposer à nos citoyens des éléments dans tout ce qui pourrait quelque part les concerner et les inquiéter. Nous, quelque part, ce qui nous importait dès le début, c'est de proposer des mesures qu'on puisse appliquer tout au long de la législature. Déjà en termes de propositions, en termes d'activités au sein de l'exécutif, mais aussi sur chaque préavis quelque part se dire d'accord, pour tel préavis, est-ce qu'on a vraiment vérifié si on pouvait développer des choses ou ajuster des choses ? Alors évidemment, on ne fait pas des miracles, on essaiera de faire au mieux avec les ressources qui sont à disposition de la commune et notamment, évidemment, du temps que prennent les différents dossiers, mais notre objectif, c'est vraiment de mettre en œuvre un maximum de mesures durant les cinq années à venir. Est-ce qu'il y a des priorités tout de même ? Alors les priorités, quelque part, elles viennent aussi de la situation, à savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui sont en difficulté, des personnes aussi. Donc là, on sera particulièrement attentifs à ce qu'il y ait un soutien qui leur soit proposé, pas forcément un soutien financier, mais un cadre qui puisse les aider, qu'on puisse avoir notamment des personnes. C'est aussi quelque chose qui est déjà partiellement mis en place, des personnes qui aient accès à de l'aide, à de l'interaction et tout cela, évidemment, c'est dicté aussi par la situation économique que nous aurons à affronter vraisemblablement dès l'année prochaine. Alors aujourd'hui, la situation est évidemment un peu compliquée. Comment est-ce que vous comptez défendre votre programme sur la place publique ? Alors bien sûr, cette année et l'année prochaine, on va devoir adapter notre manière de faire surtout qu'on est un parti qui aime beaucoup le contact avec la population, on aime beaucoup organiser des événements, c'est quelque chose qu'on fait chaque année et c'est vrai que là, on va devoir se réinventer au moins partiellement. Ce qu'on a commencé à mettre en place, déjà pour cette année, on en a un prévu, c'est un carneté en ligne où quelque part, les citoyens peuvent se connecter à une sorte de Zoom, de vidéoconférence, chacun avec un verre s'il le souhaite et l'idée, c'est de pouvoir converser avec nos municipales, avec nos candidats, parler de notre programme ou des préoccupations qui viennent. Un peu à l'image de notre interview du jour, il me manque juste le verre de blanc ou de rouge à choisir. Victor Brown, président du PLR de Gland, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est tout pour la rétro de la semaine. On se retrouve à partir de lundi. Excellent week-end à tous, excellent programme sur Nyon Région Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada